salut à toutes et tous merci d'être à nos côtés poursuivre ce match au micro hervé matou je vais avoir le plaisir de suivre cette rencontre en votre compagnie l'italie affronte l'argentine match s'annonce passionnant allez on va se régaler j'en suis certain voilà c'est parti l'argentine qui engage ouais l'interception il est sorti de nulle part et la jaillie merson marco verrati et qui essaie de porter le danger et non finalement ça ne donnera rien d'où est-ce le cesso dominico berardi au bien joué et c'était chaud il a dégagé ce qu'il a fait allez il ya du monde peut reprendre c'était dangereux mais la défense et s'est dégagé au grand soulagement du gardien merci sur le côté avec personne devant pour l'arrêter pour l'arrêt de paul pour prendre gomès frappe de mule la grosse ram de mule mais de lui il a dit il a dit ballon qui est donné en profondeur saigné en bonne position au magnifique la parade superbe plongeon c'était loin d'être évident si les italiens l'ont perdu martinez marco saccogna il a bien senti le coup c'est intercepté l'action qui se poursuit marco saccogna il protège bien son ballon là ouais hors jeu hors jeu indique l'arbitre jordi new c'est pas mais si on y passe martinez ouais le bon arrêt du gardien qui éloigne le danger en profondeur oui bien vu ouais c'est bien donné ça attention que ce ballon piqué oh oui oh oui le ballon piqué il a osé et c'est devant les images de la contre-attaque qui vient mourir dans les filets c'est super c'est donc l'ouverture du score 1-0 un film qui est assez parlant la position du ballon est bien visiteuse pour l'instant la vraie difficulté c'est de se montrer dangereux d'avoir des occasions nettes trop de déchets dans les transmissions de balles en fin d'action mais si le gardien qui repousse quelle reprise techniquement c'est parfait magnifique pas de réussite parce qu'il ya premier arrêt qui est pas mal mais ça n'a pas assez suivi défensivement allez tout c'est à refaire un but partout attention à ce ballon italien ne sont plus très loin du but jordi lieu et colo barré à chercher une signée sur ce ballon par dessus attention à la frappe de loin la magnifique reprise magnifique reprise de volet qui méritait mieux mais qui passe à côté marco saccugna et l'équilibre parfait à la pause un partout après ses 45 premières minutes il a fait une bonne première période je trouve bilan satisfaisant sur le plan d'huile on repart pour la seconde période avec l'italie au ballon les remets 6 allez ça peut peut-être jouer là le gardien qui ne peut que repousser c'est pas terminé france qui parvient finalement s'en sortir avec des possèdes son adversaire du ballon on parait d'ess elle a réglé il ya tiré bien tiré le corner là on est bien capté par le gardien c'était frappé trop près du but ce corner il est un petit peu cerné là allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre attaque mobilé pour une zone signée et le but il passe devant avec ce but c'est magnifique le joueur là qui élimine d'abord le défenseur qui lui barré la route ensuite c'est le talent qui fait le reste son excellent placement les argentins menés au tableau de l'affichage qui vont devoir faire des efforts on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie martinez ça c'est un bon ballon récupéré l'actuel pour la possession parmi les enjeux sera argentine alors qu'on va procéder à un changement l'actuel un public qui siffle cette passe en retrait vers le gardien le tir auquel des tentes oh il est allé la chercher très loin celle là on a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty on a qui sera dégagé par les baisses messi l'adversaire qui hérite de ce ballon passe le b dans le dos de la défense et c'est la barre qui repousse ce n'est pas terminé voilà c'était très chaud là le ballon qui a touché le cadre et finalement il est capté plus de peur que de mal entre elle dit maria rien la passe est interceptée il a vu son partenaire bien joué pour poursuivre son action l'italie qui marque voilà contre attaque qui a amené ce but c'est une situation de deux contrats parfaitement négocié et le score qui est maintenant de trois buts à 1 alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre pourquoi pas c'est bien vu tout compris la défenseur bien vu la petite passe en cloche indraël des maria et non ça n'ira pas plus loin c'est bien défendu ce sera une touche pour la squadra un seul temps que touche on a estimé qu'il fallait changer quelque chose personne ça presse fort sur le porteur sur marco verrati j'ai vraiment l'impression qu'on ne verra plus grand chose dans ce match le ballon qui circule de manière totalement stérile c'est une sorte de passe à 10 en ce moment les défenseurs qui vivent un véritable cauchemar ça va passer juste au dessus c'est toujours difficile de trouver le bon dosage avec ses ballons piqués c'était pas mal joué l'entraîneur qui donne ses dernières consignes un joueur qui va rentrer et deux minutes seulement ont été ajoutés par l'arbitre Messi en position idéale pour centrer Messi c'est qui centre allez bon l'intervention assez autoritaire il y a des ballons comme ça qu'il faut négocier sérieusement il a cherché le point de pénalty sur ce corner le corner qui ne m'a rien donné le centre de Messi mauvais dégagement mal fait voilà la fin de la rencontre qui se termine donc sur cette victoire à domicile une prestation solide aujourd'hui pour cette équipe qui a su faire le break au bon moment qui s'impose donc par deux billets c'est parti c'est parti c'est parti